Si tu regardes les énergies de supraconscients qui sont partis tôt, on te fait croire qu'ils ont été malades, mais en fait, ils sont partis d'eux-mêmes. C'est ça sortir de la matrice, en tout cas pour moi. Oui, c'est un choix délibéré. Parce qu'à un moment donné, ton corps, tu en fais ce que tu en as envie. Si tu as envie de le quitter, tu le quittes. Donc, dans la supraconscience, entre autres, quand tu arrives à un niveau assez élevé, tu balances tout ça. Tu n'as plus besoin du corps physique. Il y en a plein qui l'ont fait. Oui, mais il y a beaucoup qui se sont égarés. Et oui, après, il faut voir ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est ça le problème. C'est la case. Je ne sais pas si c'est la lourdeur de ce qu'on a mangé, mais... J'ai chaud aussi. Comment tu vois les yeux ? Déjà, ils ne sont pas ovales. Ce n'est pas des yeux à forme reptilienne, déjà, pour commencer. Oui. Mais non, ils ont la forme telle que je la connais. Oui. Tout simplement. Si je regarde bien, ça vibre tout court et je n'ai rien à dire de particulier. Ok. Regarde les mains. Oui. Je ne vois plus de mains, comme les yeux, ça disparaît. Oui. Et elles deviennent quoi, alors, c'est bien ? Ça devient une masse sans forme et sans état particulier, en fait. Est-ce que tu as une vibration qui... Comment tu sens cette vibration ? Je dirais, c'est comme si c'était neutre. C'est un état d'être, sans pouvoir trop le décrire. Oui. Un état de ce qui y est, c'est ce qui me vient comme ça en priorité. Donc là, ça te fait ni chaud ni froid. Je veux dire, c'est tout simplement neutre. Oui. Et ça reste ni positif ni négatif. Voilà, c'est là. Oui. C'est ça. Et l'ADN ? Et alors là, ça me dit humain dans ton corps physique. Oui. Mais là, l'ADN, c'est comme si... Pas cosmique, mais... C'est comme si là non plus, il n'y avait pas d'ADN, en fait. C'est une vibration. Qu'est-ce que je te dis, moi, en tant qu'être... Enfin, en tant qu'être... En tant que vibration. Quelque chose qui s'apparenterait à je suis. Mais il n'y a pas grand-chose qui se dit, en fait. C'est un état d'être présent. Et il n'y a pas vraiment de mots derrière. C'est comme si c'était neutre. Alors, vide, pas vide dans le sens péjoratif, mais vide d'explication. Tu sais, comme s'il n'y avait pas de mots à mettre par-dessus ça. OK. En ce cas-là, je vais monter plus haut. Oui. Un petit peu main dans la main. Et tu ne te touches pas. Aucune vibration ne te toucher. Aucune. D'accord. Que ce soit n'importe où, dans l'éther, le machin. Tu sais, quand les... Alors, je lui mets une parenthèse. Quand la team X, Y, Z, là, demande à l'opérateur de se mettre... de laisser l'entité rentrer en elle pour parler à sa place. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a qui le font. Oui. Voilà. Ça, c'est... Alors, tu as juste... On met une parenthèse. Regarde ce qui reste comme traînée d'énergie une fois que la personne a quitté le... Enfin, une fois que l'entité a quitté le corps énergétique de la personne, un thérapeute. Donc, je vois qu'il reste une empreinte énergétique à l'intérieur du corps de la personne qui ne lui appartient pas. Il reste toujours quelque chose, je vois. Ok. Et ce quelque chose, est-ce que tu crois ou tu vois que ça peut s'effacer ? Alors, c'est une réponse assez spéciale que j'ai. Ça peut s'effacer, mais il faut aller au-delà de sa volonté. Bien, bravo. En fait, c'est devenir l'observateur de l'observateur. Quand tu fais un soin ou quand tu fais une enquête, tu es l'observatrice, on va dire, de la situation qui t'a été demandée. Et ce qui est très important, et ça je l'avais redit encore sur d'autres vidéos, soyez l'observateur de l'observateur. Et une fois que vous avez acquis ça, vous devenez encore l'observateur de l'observateur de l'observateur. Et déjà, si tu arrives à monter au troisième palier de vérification de l'observateur, si tu me suis, déjà tu as épuré énormément de filtres. Oui, c'est vrai. Et donc du coup, le mental s'efface. Après, il en faut des fois beaucoup... Enfin, ça ne se fait pas comme ça non plus en 30 secondes, mais il y a une façon, si tu veux, de se mettre en place des fois. Nous, on est des humains, donc on a besoin d'habitude de pouvoir répéter les choses, de pouvoir se mettre en place pour monter nos vibrations, etc. Et donc des fois, ce n'est pas évident d'être l'observateur, déjà de l'observateur. Mais une fois que tu as acquis ce palier-là, il ne faut pas s'arrêter là. En gros, on continue. On continue d'être observateur, d'être observateur, etc. Alors, quand je dis il faut, après, ce n'est pas une obligation, si chacun fait comme il veut. Donc là... C'est intéressant. Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Oui, non, c'est super intéressant parce que ce que je disais, ce que je ressens, c'est que tu doutes de tout, là. C'est cet état-là qui est recherché pour pouvoir complètement neutraliser sa façon de percevoir. Et c'est là que le doute est mal perçu. Beaucoup de gens me disent si tu doutes, c'est que tu as automatiquement une entité qui est derrière toi. Non. Il y a le doute et le doute. Si après, tu avances ou tu n'avances pas. Chacun fait comme il veut. Donc, en tout cas, mes vibrations sont passées par ces stades-là pour pouvoir avancer. Donc là, je te donne mes petits tuyaux, entre guillemets, mais c'est mon énergie qui travaille comme ça. Après, si toi, tu as besoin de tes propres énergies pour travailler différemment, voilà, là, c'est pour ça qu'on reste dans l'observation un peu de tout ça. Et c'est pour ça que c'est vachement intéressant que tu vois, voilà, tu as ta perception qui t'appartient. Après, c'est à toi de voir les énergies qui circulent autour de toi. C'est de donner, de mettre en prudence ou de mettre le mot prudence dans chaque personne avec qui je peux travailler de façon qu'elle-même, elle puisse regarder par elle-même ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà. Après, moi, je peux te dire attention, il y a une entité qui tourne autour de toi. Bon, OK, d'accord, tu regardes, oui, elle est là, elle n'est pas là, machin, tout ça. Là, c'est, bon, ça peut être une, entre guillemets, une information que je te donne. Mais il n'y a que toi qui dois pouvoir, on va dire, interagir avec cette prudence. Tu vois, si moi, je te dis, il y a une entité autour de toi, il faut que tu la dégages. Non, si ta prudence était déjà là et que tu savais et que tu n'avais pas besoin de la dégager, tu n'as pas à la dégager, tu fais ce que tu as envie de faire. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, je m'explique un peu mal, mais c'est un peu ça. Non, je comprends. Comme on a dit tout à l'heure, personne ne sait réellement ce qu'est la source. Et personne ne sait réellement qui, elle est elle-même. Donc, comment tu peux savoir à 100% quelque chose ? Ce n'est pas possible. Ben, c'est ça. Et ces étoiles sont plutôt rapprochées de la supermatrice ou c'est encore autre chose ? C'est au-delà ? Non, c'est au-delà. C'est vraiment partout. Là, je dirais que c'est partout. Tu as été déjà voir ce qu'étaient ces lumières blanches ? Jamais encore. Ah ben, on ne va pas y aller. Ah ben, tant mieux. C'est sadique. Alors, je m'attendais à... Eh ben, tiens, tu y vas. Eh ben, on ne va pas y aller. Pouf ! Wouah, wouah, wouah. L'ADN de l'éléphant ? Hum. Géastral. Ah ! Qu'est-ce que tu penses que tu es sortie de l'astral ? Apparemment pas. Et elle est où, la limite de l'astral ? C'est ça, ma question. Ah ! Là, tout de suite, j'ai eu une question de vibration. Oui. Plus les vibrations vont être... Plus les fréquences vont augmenter, plus tu vas sortir de cet astral. Et là, ça me dit qu'il peut être très loin, très grand. Ah ben, alors, amène-moi. Sors de l'astral. Ouais, ça y est. De ce que je perçois, je suis hors de l'astral. Je t'ai suivi, hein. Ouais. Maintenant, regarde si j'ai... Ouais, vas-y. Tu me réapparais avec ton aspect physique. Et là, j'ai... Tout de suite, je n'ai pas réfléchi. Je t'ai vu avec ton aspect physique aujourd'hui. Ouais. Donc, vérifie toujours pareil. Qui t'a suivi ? Si c'est bien moi ? Alors, quand je pose la question, je retrouve ta forme originelle de tout à l'heure. C'est-à-dire le côté lumineux, enfin lumineux, le côté vibratoire. Ouais, sans forme, voilà, juste vibratoire. Et j'entends, c'est moi, et il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de yeux, il n'y a pas de main. Je reviens au truc initial, en fait. Ok. Ah, mais on est tous dans le même bain. Oui, oui, oui. Celui qui dit qu'il n'y a pas de mental. Ouais. Après, quand tu peux être à un certain niveau de l'éther, tu n'as plus de mental dans le sens parce que tu es dans un inconnu total. Et le mental, c'est complètement tu parce qu'il est là pour enregistrer. Donc, automatiquement, il ne va rien dire. Et c'est là où tu es encore plus dans une entièreté intérieure. Le mot neutralité te ramène dans un rien, si tu veux, entre le plus et le moins. Et du coup, tu es dans un néant, dans un vide. Et donc, du coup, tu ne peux plus faire travailler ton mental supérieur. Il faut rester dans l'intelligence. L'intelligence, si tu veux, elle n'est pas neutre parce que tu as besoin de l'intelligence pour pouvoir évoluer. Et une fois que tu auras évolué avec cette intelligence, là, tu pourras dire je suis dans une, entre guillemets, une neutralité. Alors, je fais un petit bémol, mais c'est ma façon de voir les choses. La neutralité, si on veut intégrer la neutralité, il faut la dépasser. C'est facile de dire je veux ou je ne veux pas, je me mets au point neutre et on n'en parle plus. Ce n'est pas possible. On est des humains, on est dans des énergies astralisées, donc automatiquement, à l'intérieur de nous, on a le plus et on a le moins. Le ying, le yang, le masculin, le féminin, et tout ce qui va être. La première info qui peut venir peut être bonne, parce que c'est de la loterie, c'est l'un ou l'autre. Mais par contre, par l'observation, tu verras si cette première information, elle est bonne. Oui. Mais par l'observation, tu peux être induit par ton mental inférieur. Il faut qu'on le sente à l'intérieur, ça vibre quand c'est la bonne... On le sent quand même. Mais où ça vibre ? Moi, je dirais que ça vibre au niveau plexus, tu vois, il y a quelque chose qui se passe au niveau du plexus. Donc voilà, après, c'est chacun à soi. Chacun a son ressenti. Mais tu vois, pareil, là, on refera après si tu veux d'autres exercices là-dessus. Où localiser la réelle, l'énergie qui diffuse entre guillemets la bonne information. C'est la bonne question. C'est la bonne... Les bons exercices. Je ne dis pas que j'ai ça à 100%, mais chacun a sa propre vibration. Il y en a qui vont le ressentir peut-être au bout du pied ou je ne sais pas où. Mais il y a quand même des énergies qui sont entrantes. C'est-à-dire que tous ces corps subtils travaillent sur le corps physique. Et ces quatre corps qui sont fusionnés entre guillemets ensemble, il y a une seule énergie qui traverse tout ça. Entre autres, je dis bien, c'est le berbe. C'est entre autres. Où c'est que tu reçois ça, tu me dis ? Oui, après, c'est chacun sa façon de voir le ressentir. Tu sais, au Japon, en Chine, ils parlent beaucoup du chi, que ça vient du bas-ventre, que c'est à 3 cm au-dessous du nombril. Il y a énormément de choses qui se disent dans beaucoup de livres. Même la science travaille sur les auras, elle travaille sur les circuits énergétiques du corps humain. Il y en a qui vont te dire que c'est au plexus, il y en a qui vont te dire que c'est au cerveau, c'est l'hypothalamus, c'est ici, c'est là, etc. Là, après, ça va être chacun. Où est-ce qu'il va, entre guillemets, diriger cette énergie pour la ressentir ? Mais si tu observes la totalité de tout ça d'un être humain, quasiment tous les êtres humains, je dis bien quasiment, tous les êtres humains ont quasiment la même structure. Ensuite, c'est les corps subtils qui vont vibrer différemment, qui vont renvoyer l'énergie différemment. Donc après, c'est pour ça que ça va dépendre de chaque personne. Ce n'est pas évident à dire, il est là, c'est ici, ce n'est pas autrement. Ce n'est pas les mêmes canaux, le cristal, oui, c'est ce que j'ai compris. Nous, on l'appelle le cristallin, ce n'est même plus le plexus, c'est au-delà du plexus. C'est-à-dire, c'est une énergie qui part, on va dire, au niveau du plexus, mais pour ne pas dire que c'est le plexus, on va l'appeler ça le cristallin. D'accord. Voilà. Mais c'est nous. Il y en a, ils vont l'appeler différemment et puis il y en a quand on se crée, je dis bien, on se crée dans l'astral des amis, des aides, il appartient à celui qui le crée. D'accord. Donc ça veut dire que si je crée un éléphant rose et que tu n'as pas envie de le voir, tu ne le verras pas parce que c'est mon monde. Le problème de l'astral, c'est que c'est très, très, très fourbe. C'est chacun peut créer tout ce qu'il a envie de créer, un nouveau monde, une nouvelle planète, une nouvelle existence. D'ailleurs, je t'ai un juste, attends, quelle heure il est ? Ah, il est 15h22. On va essayer d'aller plus rapide. Et à partir de là, chacun se crée son monde dans l'astral et donc si je t'invite à voir ce monde, tu vas aller le voir. Si je t'invite à ne pas le voir, il va rester à moi et il m'appartiendra et je vais m'enfermer dans ce monde-là. C'est ça le problème de l'astral. Oui, c'est qu'en fait, tu peux décider qui va le voir et qui ne va pas le voir puisque c'est la création. Donc, Sniper est une création qui nous a aidés à sortir de beaucoup de choses parce qu'on a créé un monde à nous dans l'astral qui nous a permis de sortir de l'astral. Attention, grâce à ça, on a pu évoluer et sortir de tout ça. Après, on peut déborder d'un quart d'heure, ce n'est pas grave. Quelqu'un arrive par derrière et peut défaire complètement la totalité de tout ce qui a été fait. Oui, Oui, de toute façon, il n'y a rien qui est acquis. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir jusqu'où l'astral est capable de manipuler le monde. D'accord. Si demain, j'ai envie d'être un gourou et de prendre dix personnes avec moi et de leur inculquer des choses, ils vont l'apprendre, ils vont prendre l'habitude de le faire et du coup, j'aurais créé une énergie qui marche. Regarde la religion, regarde la politique, regarde tout ce qui se met en place, c'est exactement la même chose pour les soins énergétiques et tout le reste. D'accord. On est toujours dans ce monde astralisé et les gens ne veulent pas l'entendre mais en se disant je suis connecté à un guide de lumière, je prends un exemple et un lacon, et je sais que je ne me fais pas tromper, oui, je ne me fais pas tromper par le guide de lumière et ça marche. Et toi, tu n'es plus dans l'astral d'après ta perception du coup alors ? Je ne serai plus dans l'astral quand je ne serai plus sur Terre. Ah ben d'accord, voilà, tu as répondu. Je ne serai plus dans l'astral quand je ne serai plus sur Terre mais seulement si je travaille mes énergies comme on peut le faire maintenant et partir hors astral, j'ai une partie de moi qui va être hors astral. Mais celui qui va te dire je suis à 100% hors astral, qu'est-ce qu'il faut là ? Ce n'est pas possible. Oui, il ne serait plus ici. C'est très énigmatique, Christian, très énigmatique. C'est ça que j'aime bien chez toi. On est en fait, on est partagé, si tu veux, sur plusieurs vibrations. Je n'aime pas le mot quantique mais ça en fait partie où on a un espace-temps qui est différent à chaque seconde. Quand je dis seconde, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus petit encore. Donc à partir de là, dans quel monde vit-on ? On a envie de vivre ? Donc du coup, je joue avec les humains sur Terre. Avec quelle partie de moi-même ? Pourquoi quand on part hors astral, on n'arrive pas à bouger l'astral ? Oui, c'est vrai. Et pourtant, quand on est dans l'astral, on en arrive à bouger l'astral. C'est vrai. Donc cette partie de nous-mêmes qui est hors astral va travailler le côté hors astral. Là, on va bouger les choses autant qu'on veut. Mais on n'interagira pas avec le côté astral. Alors il y en a qui vont dire non, c'est pas vrai. Moi, je vais hors astral et je fais des choses sur Terre. Qu'est-ce que tu fous là sur Terre ? T'es en train de gagner de l'argent ? T'es en train de faire quoi ? Enfin, prouve-moi entre guillemets si on veut prouver les choses. Mais prouve-moi que tu es hors astral quand tu es sur Terre. Et oui, pour toi, tant qu'on est ici, c'est qu'on est astralisé tant bien que mal. On a une partie astralisée. Et on a un corps mental, il est astralisé. Que ce soit mental inférieur ou supérieur, il est astralisé. Il ne faut pas ça comprendre. Ensuite, on a un corps vital, il est astralisé. Le corps vital, c'est celui qui fait circuler toute l'énergie du corps humain. On est dans la matrice et la matrice a besoin de tous ces corps-là pour faire fonctionner la matière. Donc, tant qu'on est dans la matrice, on est astralisé. Si tu veux qu'on arrête là, on arrête. Non, non, je veux continuer. C'est trop bien qu'on fait là. Si tu veux t'alimenter en mental, je préfère que ce soit ta perception qui découvre les choses. D'accord. Parce que sinon, je te donne un livre, tu le lis, tu as tout appris dans le livre et tu n'as rien appris par toi-même. C'est un petit peu ça, si tu veux. Moi, j'ai l'expérience, on va dire, ça va être l'ego dessus, de beaucoup de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, je peux en parler parce que je sais que c'est comme ça, mais je peux me tromper puisque c'est astralisé aussi. Donc, c'est mieux que la personne puisse voir d'elle-même les informations dans l'astral et se dire, bon, voilà, dans mon domaine astralisé, je perçois ces choses-là. Si tu veux la libérer d'un coup sec, je te donne ce code-là et tu la libères. Non, je ne le ferai pas. Au revoir. On arrête. Oh, merde, tu m'as donné envie, là. Et du coup, chez vous, ça a marché, votre code, là ? Ça a fait croissance. Oui, oui, après, on n'en a plus besoin. C'était au début, tout au début, oui. Et vous étiez totalement libéré après ça ? Oh, c'était tellement bon. Tu me vends du rêve, là. Allez, reviens, reviens tranquille. Oh là là, tu me mets dans l'impatience, là. Et voilà. Coucou. Hello. Bienvenue sur Terre. Ah, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fout ici ? Qu'est-ce qu'on fout là ? Ce n'est pas possible, ça. Ah, on va me tirer au secours. Quand est-ce qu'on partira ? Ce n'est pas vrai, ça. On ne parle pas.